Quatre types de véhicules stratégiques, mais surtout rentables pour se lancer dans le VTC. Reste jusqu'à la fin parce que le quatrième véhicule, le quatrième type, je n'aime pas trop. Ce n'est pas forcément ce que je recommande et je vais te dire pourquoi je le mets comme dans la liste et pourquoi je ne le conseille pas trop, surtout quand on débute en tant que VTC. Comme on dit, il n'y a que des cons qui ne changent pas d'avis. Je dois reconnaître que moi, je vais changer d'avis par rapport à l'année dernière. Et avant ça, il y a quelqu'un qui a dit que ma CHR. Et là, quoi ma CHR, mec ? Tu as dit, tu as osé dire que ma CHR était merdique, mec ? Non, il faut que tu me dises pourquoi dans les commentaires. Franchement, comment tu peux te permettre d'ailleurs ? Comment tu peux te permettre de dire que ma chérie, elle n'est pas belle ? Comment tu peux oser dire ça ? Un peu de respect quand même. Comme on dit, la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Moi, je la trouve très belle ma CHR. Hormis le coffre qui est un peu moyen. Mais écoute, on n'est pas là non plus pour porter 10 000 valises. Tu vois, là, je suis en mode, je suis en mode pour faire des courses à 6 euros. Non, il y en a marre. Je ne veux pas mettre les costumes là, des courses à 6 balles. Non, non, je me suis dit, j'arrive en capuche comme ça, tu vois. C'est une blague, bien sûr. Ah non, 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 c'est France. Après, en deuxième degré, mais ma voiture, ma CHR, elle est bien, mec. Qu'est-ce qu'elle a ? J'ai même essayé. Non, non, clairement, tu ne peux pas faire un commentaire comme ça sur ma belle comme ça. Et moi, ça ne me touche pas. Je me suis même allé, j'ai demandé à gauche, à droite, mec, elle a quoi ma CHR, les gars ? Il y en a un, là, là, mec, des abonnés. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le pensent aussi. Il a dit que ma CHR, elle est merdique. Décris-moi pourquoi elle est merdique. Il y en a qui dit, bon, écoute, il y en a à qui ça plaît. Il y en a à qui ça ne plaît pas. Et cette réponse-là, c'était la plus efficace que j'ai eue parmi les questions que j'ai posées autour de moi. Et moi, ça me plaît et je l'aime. Et je suis dedans, je t'ai fait une vidéo par rapport aux voitures. Je n'ai pas d'elle, pourquoi ? Parce que c'est la première voiture que je te recommande, moi. Ah ouais, regarde-la bien. J'ai fait défiler les photos. Moi, j'aime bien, tu vois. Et ce n'est pas une... Je ne peux même pas la comparer. Dans la gamme, je dis bien le type de véhicule. Le type de véhicule, il faut comprendre que moi, dans le type de véhicule, je mets tous les Toyota dedans. Tous les Toyota qui peuvent faire du Uber, hormis la Yaris, quand même. Il ne faut pas venir faire quand même des VTC avec la Toyota Yaris, les amis. Franchement, on est où là ? Il faut arrêter. Mais bon, fils, si tu es un Yaris, il n'y a pas de soucis. On est ensemble. On fait comme on peut. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? C'est comme ça. Donc, le point de véhicule que je vais recommander, c'est les Toyota. Les Toyota Prius. Les Toyota Colorad. Les Toyota Horus. Mais les trois que je viens de citer, personnellement, comme on dit la beauté dans la vie de ceux qui regardent, moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Mais on est ensemble, ça te plaît, tu vois. C'est comme il y en a qui aiment les rondes, il y en a qui aiment les fines, il y en a qui aiment les entre les deux, les grandes et petites. C'est la vie, c'est comme ça. Mais je ne me permettrais pas de dire, oh, tu as Horus ou tu as Tesla et les vilaines. Non, jamais de la vie, mec. Non, ça te plaît, tu prends, tu vois. Anyway, mais quand même, la CHR, moi, je la trouve, elle me plaît. Mais en termes de, dans la même catégorie, j'aurais dit, la Camry aussi, elle me plaît beaucoup. En tout cas, moi, je dis, voilà, les Berlins, les types comme ça, la SUV, c'est des voitures qui me plaisent en général. Ça, c'est réglé pour la première partie. Vraiment, si tu te lances en VTC, trouve-toi une Toyota. En occasion, oui, oui. Si tu veux être rentable et peut-être un peu moins stratégique, après, on va voir si tu veux maintenant être stratégique. D'ailleurs, on va basculer tout de suite. Mais si tu veux être vraiment rentable et pas trop te saigner au début, en tant que débutant, cherche une voiture d'aller tout le temps. Ça, c'est dit. Ça, c'est fait et ça, c'est dit. Maintenant, la deuxième voiture que j'ai aussi déjà, tu as deviné laquelle ? La classe E. La classe E, moi, je ne la recommande pas. Pas forcément aux anciens, mais aux gens. Ça fait un an de métier. Ça fait deux ans de métier. Tu as envie de changer un peu. Peut-être que tu étais en Russe. Tente l'aventure, l'ami. On n'a qu'une vie, comme on dit, ici sur Terre. Ah oui. Tente l'aventure. Si tu as un ou deux bon bilan. Pourquoi je dis ça ? Parce que celle-là, elle est plutôt... Oui, elle est rentable, certes. Mais elle est rentable et stratégique. Stratégique dans quel sens ? Je vais essayer quelque chose. Je vais essayer de... Je ne suis pas près de chez moi. Je vais essayer de finir la vidéo en avançant un peu vers la maison tranquillement. Et voilà. La classe E, comme tu le sais, je n'ai pas envie de parler. Elle est stratégique. Même si tu es débutant, tu peux toujours... Tu as des quoi ? Aujourd'hui, franchement, il y a des gens qui achètent des belles voitures à 70 000 euros juste pour sortir le week-end. Toi, si tu en achètes une pour gagner de l'argent, où est le problème avec ? Parce que, comme je l'ai dit, elle est stratégique. Même si tu te mets sur les applications, tu vas me dire, ouais, je ne vais pas faire du UberX, mais fais que du confort. Ou alors, ça va te donner la niaque d'aller chercher ta clientèle privée. Tu vois ? Maintenant que tu es en E, tu es obligé d'aller chercher ta clientèle privée. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est stratégique. Parce que, ouais, tu vois ? Parce que je ne vais pas te faire un dessin. On est plusieurs à parler du sujet, tu vois ? Donc, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Je n'ai pas pour but de faire une vidéo de 15 000 non plus. Mais c'est une mise à jour par rapport au véhicule. C'est un peu une mise à jour par rapport au type de véhicule. J'ai cité ici la CHR et toute la gamme Toyota pour débuter, bien sûr, moins de 10 ans. Une voiture de moins de 10 ans. Je dirais même moins de 7 ans. Il faut que tu as au moins 2 ans pour travailler avec. Tu vois ce que je veux dire ? Et voilà. Maintenant, la classe E, tu vois, on reviendra dessus, bien sûr, mais elle est stratégique. Voilà. Moi, j'ai parlé dans mon titre, j'ai mis le titre de véhicule rentable et stratégique. La classe E est stratégique. Je t'ai dit qu'elle est plus stratégique que la Tesla. Dis ce que tu veux, mais la classe E est plus... Dans le domaine du VTC, là. Viens me dire tout ce que tu veux. La classe E est le plus demandée que la Tesla. Jusqu'à aujourd'hui, on ne m'a jamais dit « Écoute, je ne te donne pas la mission parce que tu n'es pas en Tesla. » Ah non, mais tu es en classe E ? Ok. Tu es en van ? D'ailleurs, basculons sur le van. Le troisième type de véhicule, c'est le van. Les fans de Tesla, ne sois pas pressés, j'arrive, j'arrive avec votre Tesla. Le van que j'ai aussi, je me dis, « Oui, le gars, il ne parle que des véhicules qu'il a et tout. » Bien sûr que je ne t'ai pas découvert. Je ne suis pas laissé à les avoir. Si tu les vois à gogo sur la route, c'est qu'il y a une raison. Si tu vois des vannes à gogo sur la route, c'est qu'il y a forcément... Tous ces gens-là, ce ne sont pas des gens qui n'ont rien compris, qui sont allés juste carquer 80 000 euros pour se prendre une voiture comme ça. Tu vois ? Maintenant, si tu es débutant, non, je ne te recommande pas forcément un van. Mais si tu es débutant et que tu es à l'aise, tu te sens prendre une classe E. Prends la classe E directe. Comme ça, ça te donnera l'agnacombe, j'ai dit, d'aller chercher ta clientèle à toi dans des hôtels. Maintenant, tu auras la vraie carte de visite. Tu as une classe E. Même autour de toi, des groupes, tu vas aller très vite. Tu vois, en classe E. Le van, maintenant, c'est un peu plus pour les anciens. Tu vois ? Les anciens et un peu les moins anciens. Alors, le van, ce qui est bien, c'est que voilà, tu fais tout. Le van, même sur les applications, tu ne galères pas en van. En van, parce que tu peux même prendre du Uber. Entendu, on a fait du UberX, des anciens. On a fait, pendant le Covid, je faisais du UberX en van. On va faire comment ? Je reste chez moi, moi, je ne sais pas rester chez moi. Il faut que je sors, tu vois. Pendant que c'était un resté à la maison, moi, je disais, ok, je vais sortir. Des fois, je vais rentrer avec 100 euros, avec 50 euros. Au moins, ça m'a permis de ne pas fermer boutique. Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Mais ce qui est bien en van, par exemple, quand tu prends, même tu peux des fois prendre une course. Des fois, je fais du Beauvais. En van, tu vas à Beauvais, mais quand tu actives, tu actives à X. Si tu as une équipe qui te rapproche, ce ne serait-ce qu'à Sarcelles. Ça t'a permis de faire la moitié. C'est un peu comme tu fais comme du convoiturage. Ça t'a permis au moins de largement rembourser des frais que de faire un retour à vide. C'est ça. Le van, je le recommande plus pour ça. Tu vois, donc il n'y a rien à dire. Je ne le dirai jamais assez. La gamme van, c'est aujourd'hui dans les applications, c'est qu'il y a des plus rentables. Tu vois, parce que voilà, comme je l'ai dit précédemment. Voilà, j'ai fait une vidéo un peu différente et tout. C'est le printemps, il fait beau. Tu vois, donc si je saute un peu, si je bug un peu, je ne suis pas habitué de faire des vidéos en conduisant, mais ça m'échange un peu. Donc, voilà, c'est un peu. Ah oui, le quatrième, le bonus, c'est la Tesla. La Tesla. J'ai dû voir à parler de la Tesla. Excusez-moi, il y a tellement de spécialistes Tesla que, oui, la Tesla, pas pour un débutant. Ah, je ne vais plus pas en parler parce que j'ai tellement vu des vidéos de Tesla, Scam, etc., c'est imbule quand même. C'est vendu au-delà de sa valeur. Tout le monde le sait, ça, tu vois, mais elle est belle. Elle est belle. Ils sont bien. C'est rentable. C'est très rentable. c'est sûr, pour leur... En tout cas, je pense que ce sera toujours très rentable. Mais pourquoi moi, je ne suis pas pour le VTC ? Les amis, il faut faire la différence. Quand on vous vend des voitures, quand vous avez des pubs sur les voitures, des descriptions, des gens qui font des chaînes YouTube, et ils parlent à messieurs tout le monde. Ils ne parlent pas forcément à toi et moi qui sommes VTC, qui sommes sous la route tout le temps, qui doivent être flexibles tout le temps, tu vois. Et moi, c'est juste ça. C'est le problème que j'ai avec les voitures électriques, tu vois. C'est que tu... En plus, déjà, quand tu es nouveau, par exemple, moi, je te conseille, parce que je pense que ma chaîne, c'est plus des gens, des nouveaux qui découvrent le métier, qui ont besoin de conseils. Il y en a peu. En tout cas, il y a plus de nouveaux que des anciens. Tu dois utiliser la ville, tu dois choisir les courses qui sont rentables, tu dois être focus sur ton GPS, tu dois subir le stress, tu n'es pas encore habitué. En plus de ça, tu dois toujours vérifier si tu as encore du jus pour pouvoir rouler. Ça en fait trop. Je pense que pour un débutant, ça en fait trop. Mais sinon, pour un ancien, une Tesla, peut-être que moi, je prendrais une Tesla après deux véhicules. Quand tu me verras, si tu ne me vois pas dans ces deux véhicules-là, c'est que tu ne me verras jamais en Tesla. Si tu ne me revois pas dans un nouveau van, tout neuf, pas forcément tout neuf, même d'occasion, mais ou dans une classe S, ça veut dire que tu ne me verras pas dans une Tesla. Avant d'arriver à la Tesla, il faut que je... Si je dois reprendre une voiture avant la Tesla, ça sera une classe S, tu vois. Mais c'est une voiture rentable, ça fait partie top 4. Maintenant, tu peux approfondir le sujet. Moi, je balance des idées comme ça et tu peux regarder d'autres chaînes qui décrivent bien ces véhicules. Mais moi, je parle aussi en fonction des retours que j'ai, des retours que j'ai par rapport aux collègues. Sinon, dans ma liste, l'année dernière, j'avais mis la Hyundai Unique. Aïe ! Je ne vais pas en dire du mal parce que, comme je l'ai dit au début, et la Kia Niro, il n'y a pas mal de problèmes dessus. D'ailleurs, dans l'une de mes vidéos, j'ai tourné avec quelqu'un qui est en train de vendre sa Hyundai Unique maintenant, si tu veux acheter, tu peux, parce qu'il m'a dit qu'au final, les recharges, tout ça, c'est ce que je disais, tu vois. Il m'a dit, ça reçoit les entretiens, les recharges, tous ces trucs-là, ça coûte bonbon dans ces types de véhicules, en fait. Donc, du coup, c'est pour ça que je ne les recommande plus, mais toujours bon à prendre si c'est une bonne affaire. Tout est bon pour commencer, comme on dit. Voilà, donc, moi, j'ai fini ma vidéo, j'ai rentré à la maison, je suis arrivé sur l'autoroute. Et voilà, voilà, n'hésite pas, si j'ai oublié les choses, bien sûr, dans la bonne humeur, je ne suis pas, surtout pas là pour vous expliquer ce soir, je fais les vidéos à ma façon, un retour du tac au tac, tu vois. Et voilà ma liste pour l'année 2023, liste de véhicules que je peux recommander. Maintenant, tu vas, tu creuses le sujet et tu vois ce que tu peux faire, s'il y a des choses que tu as besoin que j'éclaircisse. Tu me le mets dans les commentaires, si tu as des suggestions de ta liste, ça a une liste à toi aussi, mets-le dans les commentaires. Si tu n'es pas d'accord sur certaines choses, mets-le dans les commentaires, bien sûr, dans la bonne humeur, comme on dit, et avec du respect. Ok ? Ciao, ciao, ciao. Bye, bye, bye. God bless you. Peace.